Et c'est parti ! Bonjour et ravi d'être à vos côtés encore ce matin pour le 7e ou 8e webinaire de cette année 2019. Comme je disais en intro, on en fait à peu près un par mois et puis sur des mois un peu plus forts où il y a de l'effort actu, on en fait deux. Vous aurez toutes ces infos à la fin, notre chaîne WebIQ. Comme je l'ai dit, on aura la place aux questions également pour ceux qui souhaitent rester un petit peu plus après. Les slides seront consultables, le podcast sera consultable, vous aurez tout ça, tout ça. N'hésitez pas ! Le webinaire est interactif. Dans la mesure de la quantité de questions qui sont posées, j'essaie d'y répondre en live. S'il y a des questions un petit peu plus personnalisées ou techniques, on peut les voir à la fin ou éventuellement dans un temps d'eux. Est-ce que mes coordonnées ainsi que l'équipe peuvent être disponibles pour répondre à vos demandes particulières ? Moi, je suis Yannick Soquet. J'ai la chance d'animer ce webinaire aujourd'hui. Je vais vous présenter en quelques secondes l'agence Brihood pour ceux qui ne la connaissent pas. On fête nos 21 ans cette année. On a été précurseur, pionnier dans le domaine du search, tout ce qui est SEO et SIE, qui est arrivé quelques années plus tard. On est représenté sur trois bureaux en France. Brihood, qui est une petite commune en Haute-Loire, en Auvergne, où il y a une grande partie de l'effectif. Lyon, et puis bien sûr Paris. On est à peu près 25 personnes aujourd'hui, représentées sur ces trois bureaux. Et nos différents métiers, notre ADN, vous l'avez compris, notre historique est sur le search, l'acquisition de trafic, la génération de trafic. Après, de plus en plus, forcément, on s'est adapté également aux besoins et au web, et à vous, avec tout ce qui est social media, avec l'achat de pub, que ce soit sur Google, certes, mais sur Bing, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitter, sur tous les différents réseaux sociaux. On fait également tout ce qui est emailing, SMS, l'analyse d'audience, tout ce qui est Drive to Store. Et puis dernièrement, on s'est également associé avec des partenaires avec qui on bossait depuis un certain nombre de temps pour vous offrir un peu plus de choses au niveau de l'achat média, mais pas forcément online, justement. Donc, c'est des achats médias offline, comme de la télé, de la radio, de la presse, enfin, tout ce qui est affichage en dehors du web, donc, pour vous offrir un panel de prestations encore un peu plus large. Donc, je vous en dirai un peu plus en détail, si vous le souhaitez. Donc, on a l'habitude de vous mettre quelques... Je dis « on » parce que je ne suis pas le seul à animer le webinaire en règle générale. On a l'habitude de vous mettre quelques belles références connues parce que si on vous mettait les choses du coin, ça ne vous parlerait peut-être pas, ça ne vous projetterait sûrement pas. Là, c'est pour vous dire, globalement, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on travaille sur plusieurs typologies d'entreprises. En règle générale, ce sont les PME, plusieurs secteurs d'activité, que ce soit le commerce, ce n'est pas que le e-commerce, on parle des réseaux de distribution, de retail, de franchise, ou des magasins, dans le domaine du tourisme, avec effectivement, que ce soit du petit gîte au pure player, dans le domaine du service, avec la génération de contacts, du drive-to-store, de l'éducation, du food, enfin voilà. tout ce qu'on aime bien avec des clients fantastiques, qui nous laissent des très bons avis certifiés. Donc au niveau du sommaire, on va vous faire quelques rappels, enfin je vais vous faire du coup, je suis tout seul aujourd'hui, donc quelques rappels, et puis après, rentrer un petit peu dans le vif du sujet, de voir les différents bons et inconvénients, et puis comment arriver à lier les deux sujets, pour être encore meilleur, et c'est ce qui va vous intéresser, c'est ce que je vais essayer de répondre. Donc au niveau de quelques rappels, ce sont des sources, la source ne s'affiche pas, ce sont des sources 2018, qui sont basées sur plusieurs données, et notamment les nôtres, avec les Google Analytics. Encore une fois, ce sont des moyennes, peu importe, ce n'est pas lié à un secteur, forcément, donc prenez avec des pincettes, tout ça pour vous dire qu'en règle générale, le search avec l'organique et le paid, donc l'adwords, représente un bon 3 quarts, 75% du trafic, donc c'est pour ça qu'on évoque ce sujet encore une fois ce matin, et puis après, il y a la partie social media, il y a l'emailing, il y a le RTB, il y a le display, il y a... qu'est-ce qui peut avoir d'autre ? le trafic direct, qui peut contribuer à tout ça, mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, la recherche est quand même aujourd'hui le levier qui est le plus générateur de trafic, de contacts, de business, de réservation. Toujours pour continuer sur les rappels, sans vous... sans enfoncer des portes ouvertes, vous avez noté quelques modifications aujourd'hui sur la page de recherche de Google, sur le desktop, aujourd'hui, quand vous voyez le premier écran, vous tapez une requête comme agence SEO, vous avez 3 ou 4 campagnes AdWords qui sont représentées au niveau du premier écran, et puis vous commencez à voir un petit peu le Google My Business, donc vous voyez que le premier écran desktop il est assez trusté par l'AdWords. Vous scrollez un petit peu, vous descendez un peu, vous commencez à voir les résultats, la suite de résultats de Google My Business qui sont de plus en plus pertinents, qui prennent en compte pas mal de choses, la localité, les avis, les impressions, les clics, et ainsi de suite. Et puis après, au troisième écran, vous constatez les résultats de recherche naturelle. Donc vous voyez, tout ça pour vous dire qu'il faut être bon en AdWords, il faut être bon en local, et il faut être bon en naturel. Donc ça, c'est au niveau du desktop. Vous allez voir qu'au niveau du mobile, c'est encore un autre délire et c'est encore un autre enjeu parce que je retape la même requête. Donc là, dépendamment de la taille de votre annonce AdWords, des extensions, et ainsi de suite, si vous le faites plus ou moins bien, on peut voir que, vous voyez, on est assez fair play, on montre les choses qui sont faites également par les partenaires. Donc vous voyez que, même sur le deuxième écran, on n'a vu que trois résultats de recherches. On arrive sur le troisième écran, on a plus tendance à dérouler sur le mobile que sur le desktop. Pour info, il n'y a plus de pagination sur le mobile. Et là, sur le troisième écran, on voit le My Business. Pourtant, on a l'impression que sur le mobile, on est de plus en plus localisé et qu'on devrait voir le My Business en premier. Mais là, vous constatez que vous voyez ça en troisième. Donc, encore une fois, ça justifie, ça va dans ce sens en disant que, pour avoir une visibilité 100%, pour toucher 100% des gens, vous n'avez pas le choix d'être sur ces deux leviers. Ça, c'est assez clair. Il y a un certain nombre d'entre vous qui ont répondu oui à la question est-ce que vous utilisez les deux leviers ? Donc, ce n'est plus un fantasme, c'est vraiment une réalité. Très souvent, encore une fois, on a encore maintenant opposé ces deux leviers. alors que, justement, je vais vous raconter une belle histoire en disant que, justement, il faut travailler les deux ensemble et non pas les opposer. Pourquoi ? Si vous avez la double présence, on l'a vu, ne serait-ce en termes de visibilité, en termes d'œil, en termes de parcours, si vous avez la double présence, si vous êtes présent aux deux endroits, vous allez toucher 100% des gens parce que vous allez avoir beaucoup plus de chances d'être vus. Sachez aussi qu'il y a une partie de gens qui ne cliquent que sur la droite, sur certaines thématiques. la génération de leads, dans le B2B, il y a un gros taux de clic entre 30 et 40% sur la partie AdWords. Sachez qu'il y a une grande partie de gens qui ne cliquent que sur le référencement naturel, dans certaines thématiques également. Donc, il faut plaire à tout le monde et être visible sur les deux. Donc, si vous n'avez qu'une seule présence, très clairement, si vous êtes dans un secteur ou si vous êtes sur une typologie de cibles qui cliquent à 30% sur l'AdWords, vous allez vous couper tout simplement de 30% de trafic. C'est aussi simple que ça. Puis après, on a souvent opposé l'un par rapport à l'autre en disant que l'un était gratuit et l'autre était payant. On est bien placé, nous, agence SEO, pour vous dire que le référencement naturel n'est tout sauf un référencement gratuit, parce qu'il demande de plus en plus de moyens, parce que le métier est de plus en plus mature, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir se positionner sur des mots-clés de plus en plus concurrentiels et ainsi de suite. Donc, ça demande beaucoup d'efforts, de moyens et donc de budget pour arriver à faire des choses génériques. Après, on a des choses un peu malignes pour arriver à faire des choses en référencement naturel qui sortent un peu des sensés battus et qui sont un peu plus sur des niches, mais forcément un peu moins générateurs de trafic, sans aucun doute. Je voulais juste vous mettre cette slide en avant. ça, c'est une donnée de Google Trends. Moi, ça fait 7 ans que je suis dans le domaine du SEO et ça fait 7 ans que j'entends la même phrase, le SEO, c'est mort. Je me suis amusé à taper SEO versus AdWords dans Google Trends et comme vous le voyez ici, le SEO est loin d'être mort et encore moins depuis 2018 où en fait, il y a de moins en moins de demandes sur l'AdWords et de moins en moins de demandes de recherches sur le SEO. Ce qui justifie donc le fait que le levier du SEO est un levier de plus en plus demandé, tout simplement pour plusieurs points. Si je ne pouvais en citer qu'un, vous savez, AdWords, c'est un système d'enchaire, les coûts d'acquisition montent, les marges n'augmentent pas forcément donc pour être rentables, les gens se tournent de plus en plus encore sur le SEO. Après, on va démontrer qu'il faut être bon sur les deux. Mais voilà, en tout cas, juste pour vous dire que non, le SEO n'est pas mort et c'est les tendances de recherche qui le disent de façon concrète et factuelle. La question qui tue, c'est quoi ? Est-ce que le SEA impacte le SEO ? Très souvent, on entend parler de ça « Oui, mais moi, j'ai fait de l'AdWords, c'est bon, du coup, je vais être bien référencé » ou alors « J'ai fait de l'AdWords, c'est bon, Google va bien m'aimer » et ainsi de suite. Ce n'est pas aussi simple que ça. En revanche, on constate des choses assez concrètes, encore une fois, assez factuelles sur plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'au niveau du SEO, les facteurs indirects sont le trafic, l'expérience utilisateur, la pertinence de vos pages, la conversion, l'expérience utilisateur en règle générale. si vous générez du trafic sur une page de plus en plus, si vous avez une très bonne expérience utilisateur de plus en plus, si votre page est pertinente, les gens restent, si votre page convertit, on peut en déduire que, comme ce sont des facteurs indirects du SEO, vous allez monter. Et donc, en faisant, en meulant le SEA et le SEO sur ces mêmes pages, et j'insiste bien sur ce point, sur ces mêmes pages, vous allez forcément gagner sur ces points-là et donc, de facto, de façon indirecte, influer positivement votre référence naturelle. Donc oui, il peut y avoir un lien s'il est bien fait et si vous apportez des choses pertinentes sur ces mêmes pages. Pourquoi je dis même page ? Parce que très souvent, on oppose les landing pages SEA et les pages SEO. Ça peut être une erreur dans certains cas parce que vous n'allez pas justement bénéficier de ces facteurs indirects où vous allez travailler chacun des canals de façon complètement à part. Dans mon sens, il faudrait justement ne pas les travailler à part et travailler tout en même temps pour qu'il y ait ce lien dans un sens comme dans un autre. Du coup, vous allez me dire « Ok, mais est-ce qu'à l'inverse, le SEO impacte le SEA ? » On peut aussi, on a constaté aussi pas mal de choses plutôt intéressantes. On peut arriver de façon assez concrète encore une fois, payer moins cher son coût par clic grâce au SEO pour plusieurs raisons. La conversion est un facteur direct du score de qualité de Google AdWords. La qualité des pages est un facteur direct du quality score. Et comme le quality score impacte le coût par clic, alors on peut estimer que le SEA va impacter de façon positive votre SEA, notamment avec le CPC, avec l'affichage, avec la position moyenne et ainsi de suite. Donc si vous êtes bon sur les deux et que vous travaillez les deux, l'un va influencer l'autre et l'autre va influencer l'un. Ça va pour ça ? Je ne vous ai pas perdu, vous êtes toujours là ? Yes ? Super ! Merci pour l'encouragement, Marilyn. Donc au niveau des avantages et inconvénients, il y a plusieurs choses aussi qu'on entend et qu'on voit et qu'on constate. Au niveau du SEO, le plus, c'est la qualité du trafic. C'est sûr que le SEO est en grande partie le canal qui a une qualité de trafic la meilleure en termes de temps passé, de conversion et ainsi de suite. C'est historique, c'est comme ça et on ne voit pas trop bouger. C'est le facteur, c'est le levier qui assure le plus dans la pérennité qui peut être le moins coûteux et qui peut vous donner également d'autres opportunités comme les contenus enrichis sur les avis, sur les horaires, sur les adresses et également une chose hyper importante, c'est la recherche vocale ou du moins les questions que l'on pose à Google de plus en plus sur comment, pourquoi, où, qui représente quand même 35% des requêtes en 2018, donc hyper importante. Et donc, pour vous emmener à la longue traîne, c'est que le SEO peut vous aider de façon plus simple ou moins compliquée à vous positionner sur des mots longue traîne, sur comment bien référencer mon site, combien compte une campagne AdWords, comment utiliser Google Analytics et ainsi de suite. Ce sont des choses en termes de longue traîne aujourd'hui qui génèrent du trafic sur lesquelles vous pouvez arriver à vous positionner en termes de position zéro et donc repris par Google Home notamment, par Siri. Donc, ce sont des opportunités hyper fortes. Aujourd'hui, on ne fait pas du SEO pour se positionner sur des questions longue traîne. En revanche, les points un peu moins positifs, on va dire, ou du moins plus complexes, c'est que ça demande des facteurs techniques qui sont un peu plus forts, un travail de longue haleine. Vous le savez certainement, aussi bien que moi, ce n'est pas une science exacte, donc inexacte. Ça demande un peu plus de compétences et forcément de la latence. Mais, comme on l'a dit sur les plus, c'est pérenne, c'est rentable et c'est qualitatif. Donc, voilà, c'est un effort qu'il faut faire et qui peut s'avérer payant dans le temps. Si on compare ça avec le SEO en termes de positif et négatif, le SEO, le gros, gros, gros avantage, c'est qu'il est rapide et mesurable. Donc, demain, vous pouvez choisir d'être visible, faire un mot-clé, c'est qu'une question de budget. Vous pouvez être visible à Lyon, de 10h à midi, pour les femmes, et ainsi de suite. Le ciblage est hyper important. Justement, on peut centrer, on peut faire un focus sur des centres d'intérêt, sur du sexe, sur la localité, sur des horaires, sur tout un tas de points qui est hyper qualitatif. Il y a également la notion de reciblage. Quand on va sur votre site web, qu'on ne convertit pas ou juste qu'on a envie de remettre une bannière ou du search ou du Facebook, et ainsi de suite, on peut arriver à recibler tout en payant les différentes régies. Donc ça, c'est hyper, hyper positif. On peut également se mettre des plannings en disant je vais être visible que du lundi au jeudi. C'est hyper tangible parce qu'on peut tout de suite voir la chose. on peut tout de suite mesurer. Et également, si j'avais un dernier truc à dire sur le côté positif du SEA, c'est la différenciation des emplacements. Il y a certainement du search, les mots-clés, mais il y a également du display, il y a du Google Shopping, il y a les régies natives, il y a du YouTube, il y a du RTB qui peut rentrer dans d'autres régies que Google. Donc, c'est hyper large en termes de cibage. Il y a également Gmail, il y a Google Maps, il y a tout un tas d'emplacements qui vous permettent d'être visible tout le temps partout sur n'importe quel endroit que Google offre à dispo. Si on a opposé certains points négatifs ou moins bons, on va dire, le trafic est un peu moins qualifié, on l'a dit tout à l'heure. Il peut s'avérer coûteux, mais s'il est rentable, ce n'est pas un souci. On constate de l'inflation des coûts par clic parce que c'est un système d'enchaire et plus vous êtes nombreux à vouloir vous positionner au même moment sur un mot-clé ou sur un emplacement, il peut s'avérer que les coûts augmentent. Là, typiquement, vous cherchez un climatiseur en ce moment sur Google ou sur Amazon, vous allez voir que les coûts au clic seront beaucoup plus importants parce que la demande est plus en plus importante, tout simplement. C'est l'offre et la demande, mais vous allez vous assurer d'être visible sur le mot climatiseur alors que c'est une denrée très très rare sur la semaine qui arrive. J'ai réussi à placer quand même la notion de canicule, j'en suis ravi. Donc du coup, vous l'avez compris, ils ont chacun des avantages, des inconvénients. Ce qui va nous intéresser ce matin, c'est la synergie entre les deux. Vous l'avez compris, le fait de se positionner partout et sur n'importe quel mot-clé en utilisant l'un et l'autre est un point hyper hyper positif parce que si vous n'êtes pas sur l'un, vous allez compenser sur l'autre et inversement, si vous baissez sur l'un, vous allez pouvoir compenser avec l'autre. Vous allez toucher plus de 90% du trafic parce que vous allez avoir plus de 90% de présence. Donc ça, c'est hyper important. Pourquoi 90 ? Parce qu'on constate après qu'il y a les différentes pages ou les différents autres emplacements qu'on n'a pas évoqués là. Vous allez pouvoir mêler les uns et les autres dans des stratégies d'augmentation de conversion avec notamment le reciblage publicitaire. Je vous donne un exemple. Vous allez faire l'acquisition d'un visiteur en SEO qui ne va pas convertir. Vous allez pouvoir utiliser le SEO pour pouvoir recibler cette même personne. donc en alliant les deux on l'a évoqué en intro. Vous allez pouvoir diminuer le CPC et une des forces de la synergie des deux je l'ai évoqué tout à l'heure c'est le fait de travailler le même mot-clé sur la même page sur les deux canaux pour pouvoir influer de façon positive l'un et l'autre. Donc ça, c'est hyper important dans cette synergie SEO et SEO. J'ai noté plusieurs autres points. Le fait de faire des campagnes AdWords c'est tout bête on n'en parle pas souvent mais ça nous permet à moindre coût de valider notre stratégie SEO. Pourquoi ? Nous très souvent toutes les semaines on fait des études de mots-clés 30, 50, 100 mots-clés pour nos clients. Donc on parle d'un gros échantillon on parle de l'état des lieux du site de la concurrence de la réalité des envies du client et ainsi de suite. Et en fait on parle positionnement mais pas forcément conversion. Le fait d'acheter un panel de mots-clés 10, 15 mots-clés à un moment donné pour s'assurer que ces mots-clés soient les bons et convertissent le seul moyen d'arriver à faire ça de façon concrète c'est d'acheter ces mots-clés pour avoir la bonne fréquence de frappe sans faire du teasing sur ce que je vais dire tout à l'heure et s'assurer sur la conversion. Vous allez valider encore une fois de façon factuelle vous l'avez compris on ne parle que de fait votre stratégie de mots-clés SEO en les achetant ni plus ni moins en AdWords. Vous allez pouvoir valider éventuellement du moins en test une nouvelle gamme de produits et de prestations vous êtes déjà fort sur un certain nombre de catégories dans votre site avant de foncer peut-être baisser sur une stratégie SEO hyper longue pérenne et que vous obtenez des résultats sur ces catégories-là vous allez pouvoir tester et vous positionner de façon très rapide sur cette nouvelle gamme de produits et de prestations en achetant l'AdWords en compensant du coup le manque de visibilité de cette nouvelle catégorie sur votre site web. Ça, ça va vous permettre d'utiliser l'un pour compenser l'inertie de l'autre le temps que les deux s'avèrent payants au même moment. Ça va aussi vous permettre de vérifier un certain nombre de choses. On constate de plus en plus de choses intéressantes notamment sur le keyword de planner que vous devez connaître ou sur des outils d'études de mots-clés qui vous donnent la fréquence de frappe. Je vous ai donné un exemple qui nous a parlé dernièrement. Je tape le mot amégrissement lion dans le keyword planner. Le keyword planner me dit qu'il n'y a pas de recherche. Je me dis quand même c'est bizarre. Notre client nous dit quand même que c'est un mot-clé qui est assez intéressant. Les clientes leur en parlent souvent. Donc, on se dit on va quand même tester l'achat de mots-clés exacts sur une semaine. Et c'est avéré que comme vous voyez ici en termes d'impression en une semaine ce mot-clé est apparu 35 fois. Ce qui veut dire que le seul moyen de vérifier la propre donnée que Google vous donne c'est dingue de dire ça mais c'est de l'acheter. Il faut certes se fier à ces données-là mais il faut aussi aller sur du bon sens en se disant qu'il y a des choses qui vont être demandées à des moments précis et être un peu plus malins que les autres parce que là si on parle de ce principe-là où tout le monde va dire non, en fait ce mot-clé n'est pas du tout pertinent en se disant tiens, on va être malin on va quand même le tester on va éprouver on va dans le modèle de vérifier un petit peu les choses test and learn et bien on constate que ce mot-clé de façon exacte a été éligible donc il est demandé et il a été imprimé 35 fois c'est pas énorme j'ai pas trouvé de choses différentes mais c'est assez parlant en vous montrant que Google vous dit qu'il n'est pas du tout demandé et il n'est pas pertinent et donc il devrait être imprimé Alice, pourquoi Google dit ça ? Parce que Google ne donne pas forcément l'info en temps réel parce que Google va aussi vous inciter à vous positionner sur des mots-clés qui sont plus demandés et donc plus cliqués et donc plus chers il y a aussi ça donc vous voyez il est un peu jugé parti en donnant ses propres données à lui c'est comme les politiciens qui demandent leurs propres enquêtes forcément elles vont un peu plus dans leur sens donc là le parallèle est un peu similaire vous, vous devez aussi avoir du bon sens et c'est toute la valeur ajoutée de nos trafic managers dans des agences sérieuses qui vont certes étudier les données mais qui vont aussi avoir des parties prises assumer les choses et faire des tests pour sortir un petit peu des sentiers battus et oui pour s'enrichir en effet donc forcément il va aller sur des mots-clés qui ne sont plus en compétition qui vont être imprimés beaucoup plus de fois et donc cliqués un peu plus de fois et certainement un peu plus chers un autre exemple aussi sur la synergie on disait il faut valider les mots-clés SEO on parle souvent en SEO vous savez les métadescriptions et les métadescriptions aujourd'hui n'impactent pas de façon directe le SEO en revanche le taux de clic sur les pages de recherche impacte le SEO donc si vous avez une balise méta qui est bien sexy qui incite au clic par rapport à votre concurrent qui est positionné peut-être au-dessus voire un peu plus au-dessus et que vous vous êtes un peu plus cliqué vous allez très certainement passer devant lui à terme et encore une fois le seul moyen de valider de façon rapide concrète et factuelle vos métadescriptions ce sont les campagnes AdWords avec vos différents groupes d'annonce vos différentes campagnes dans lesquelles vous allez mettre vos descriptions et vous allez pouvoir voir les différents taux de clic ici vous avez un taux de clic de 4.86 versus un taux de clic de 1.64 donc on va dire tiens on a analysé on se dit tiens c'est bizarre ici dans cette balise on parle de prix à partir de 14.90 on s'est dit tiens en fait le prix est un élément impactant mais en fait on constate que non sur cette même période le taux de clic était différent sur plutôt l'usage du produit on parle de silhouette idéale on parle de venez prendre la silhouette on n'aborde pas forcément la notion de prix ou de bas prix c'est plus l'usage qui va compter donc gardez ça en tête que vous pouvez aussi avant de créer vos balises vos 2000 balises méta en tester quelques-unes en tester des variantes c'est un peu de la bt-signe rapide efficace afin de valider votre stratégie SEO je dis par contre c'est juste une tendance de recherche qui n'est pas significative oui 35 impressions c'est rien par contre la fréquence de recherche indiquée par le keyword planner est de façon mensuelle et 35 c'est de façon hebdomadaire donc déjà si je multiplie par 4 j'ai une tendance de recherche qui est plutôt intéressante et on est sur un mot-clé de niche associé à une ville donc toute proportion gardée mais gardée en tête la chose le concept globalement excepté il n'y a pas prise en compte d'un maigrissement lion dans l'autre cas quel outil conseillez-vous pour chercher les meilleurs mots-clés tous les outils de toute façon utilisent les données de Google et utiliseront les mêmes données que Google donc peu importe les outils sur la fréquence de frappe la différence des outils vont faire que vous allez avoir une base de données plus importante vous allez avoir de l'historique plus important c'est ça qui peut faire la différence entre les différents outils mais la fréquence de frappe elle est donnée uniquement par Google et le seul moyen de s'assurer que la donnée Google est bonne c'est de l'acheter pendant un mois et de voir quelle est la fréquence de frappe réelle enfin l'impression réelle par rapport à la donnée qui est fondée quatrième point ça va vous permettre d'améliorer son UX voire sa structure de page pourquoi ? on a dit qu'en SEO l'expérience utilisateur est hyper importante le taux de rebond le temps passé la conversion et ainsi de suite l'expérience que vous allez proposer de façon globale là sur Google AdWords vous avez la possibilité de voir la convivialité de la page de destination j'ai flouté là volontairement les mots clés mais ce qui me intéresse c'est la convivialité de la page de destination c'est une des colonnes qui est disponible en campagne AdWords et du coup vous allez voir que sur telle page la convivialité de la page de destination est indiquée par Google pour Google de façon moyenne et ça hormis utiliser votre Google Analytics de faire des tests de l'A-B testing et compagnie ça va être assez difficile d'obtenir de façon très rapide cette information donc là vous allez aller sur cette page là vous allez dire tiens il me manque effectivement peut-être de la structure peut-être des H1 des H2 mon contenu est pas assez structuré ça peut être en termes de SEO ça peut être en termes d'enrichissement du contenu pas assez d'images pas assez de vidéos pas assez d'informations donc vous voyez ça va vous permettre aussi de vous concentrer au niveau SEO sur votre expérience utilisateur pour voir si votre page de destination qui comme je l'ai dit doit être la même en SEO ou en SEO et bien donc du coup améliorer l'expérience utilisateur globalement de cette page là donc ça c'est hyper sympa et c'est un petit truc et astuce qu'on n'utilise pas enfin en règle générale les gens n'utilisent pas assez pour approuver l'UX de votre page via Google AdWords et donc le travailler de façon globale sur le site au niveau SEO donc je vais vous donner quelques après vous avoir donné quelques trucs et astuces je vais vous donner quelques bonnes pratiques également pour pouvoir exploiter la synergie entre le SEO et le SEA donc vous l'avez je vous donne on prend tout le temps cet exemple chez nous d'exploiter le ventre mou vous voyez ici vous avez une capture de la ventilation des mots clés page par page page 1, page 2, page 3, page 4, page 5 en règle générale on constate effectivement qu'une grande majorité des mots clés sont situés en SEO en page 2 et en page 3 vous allez vous constater ces choses là vous allez mettre en place des choses en termes de SEO et on l'a dit tout à l'heure il y a éventuellement peut-être une inertie ou alors les concurrents n'ont pas attendu également pour le faire donc vous allez avoir de la difficulté à monter et donc le fait d'avoir détecté ces mots clés sur lesquels vous êtes plus ou moins bon en SEO et de les acheter en SEO va vous aider peut-être à remonter et puis surtout va vous aider à capter ce volume de trafic qui est hyper important je vous donne un exemple ici un mot clé qui est demandé 12 000 fois le vacances camping vous êtes en bas de page 2 il est demandé 12 000 fois donc certes vous allez détecter et mettre en place un plan d'action sur cette page sur le site certainement mais en attendant ça il ne faut pas se couper de cette opportunité qui est hyper importante donc là en plus on est dans le domaine du tourisme on est dans la période hyper forte donc le fait de compenser le SEA avec le SEO quand vous n'arrivez pas à vous positionner sur des mots clés qui sont hyper génériques parce qu'il ne faut pas se leurrer il y a des mots clés hyper génériques sur lesquels vous n'arriverez pas à vous positionner le SEA est le seul moyen pour arriver à se positionner sur ces mots clés là donc ça c'est hyper intéressant deuxième cas également c'est je l'ai dit tout à l'heure de valider les mots clés avant de travailler durement votre SEO donc là j'ai un exemple de mots clés vous allez pouvoir voir le taux de conversion de ce mot clé là associé à la page donc si vous avez des mots clés qui convertissent à 1% versus des mots clés qui convertissent à 10% je pense qu'en termes de SEO vous pouvez pouvoir vous concentrer en termes de priorisation sur ces mots clés là parce que tant en termes de taux que en termes de quantité vous allez voir que ces sites là sont hyper ces mots clés là sont hyper concrets sur la conversion donc ça encore une fois ne pensez pas que ce mot clé là est bon constatez-le avec la stratégie d'achat autre point c'est de travailler aussi les mots clés au niveau des silos on regarde on regarde très souvent le tunnel de conversion en termes de canal est-ce que le SEO a contribué à ma conversion dans une campagne adwords est-ce que l'emailing et ainsi de suite en revanche on regarde très peu le chemin de mots clés sur Google AdWords et il vous donne ça il vous donne le premier mot clé le deuxième mot clé donc ça peut vous aider également à se dire bah tiens mon premier mot clé ça a été celui-là mais mon deuxième mot clé ça a été celui-ci et celui-ci je suis il est peut-être un peu plus long de traîne et j'ai peut-être des opportunités à travailler en page 2 sur ces mots clés là donc c'est hyper intéressant je me dis bah effectivement peut-être que le mot clé filet tout court est trop compliqué en SEO par contre les mots clés associés à filet autour vous allez avoir un peu plus de chance de vous positionner en SEO et donc via ce chemin de mots clés Google AdWords en termes de conversion encore une fois va vous permettre de travailler vos différents silos SEO et donc encore une fois de travailler ces silos SEO sur des choses concrètes ça c'est un truc qui est hyper hyper intéressant là on peut faire confiance à Google oui parce que Google vous donne ce chemin assez précis là-dessus parce que vous avez les conversions en face donc oui le nombre de conversions ça c'est sûr vous pouvez les vérifier dans vos commandes dans votre chiffre d'affaires donc oui ça ce n'est pas que Google qui le fait parce que derrière une conversion c'est un lead c'est un formulaire c'est une resa c'est une vente ces silos c'est dans le dans le tunnel de conversion de Google AdWords vous pouvez le retrouver également dans Google Analytics c'est un c'est un filtre que vous voulez mettre sur le canal ou les différents mots-clés on l'a dit aussi tout à l'heure de faire venir du trafic rapidement mais aussi de pouvoir vous permettre de valider l'ergonomie l'expérience utilisateur des différentes pages donc notamment sur le mobile first supposons que vous êtes dans un secteur d'activité qui est très demandé sur le mobile le fait de faire des campagnes AdWords rapides accentuées sur le mobile de par la localité de par le secteur d'activité en ce moment le tourisme et ainsi de suite va vous permettre de faire des tests ergos rapidement pour valider une page la structure de cette page le visuel de cette page tout de suite par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure la convivialité la conversion et ainsi de suite vous allez créer deux pages ou deux campagnes et aujourd'hui avec l'intelligence de Google il va tout de suite prendre la meilleure page et la meilleure annonce et donc vous pourrez pouvoir constater l'ergonomie de la page et la meilleure méta qui va vous permettre excusez-moi je ne comprends pas au fait à partir de la semaine prochaine pour attirer mon attention j'ai Google Home qui s'est mis en place Google au lieu de dire Google je vous le rappellerai dans quelques jours j'ai dit ok Google du coup il s'est mis en place best practice également c'est d'arriver à travailler le cercle vertueux d'exploiter tous les leviers je vais vous l'imager tout à l'heure on l'a vu que le trafic SEO est celui qui est le canal le plus important donc peut-être que vous ne voulez pas faire de l'acquisition via le SEO mais peut-être faire que de la conversion via le SEO donc je vous donne un schéma simple qu'on utilise rapidement dans nos segments dans nos listes d'audience d'analytics c'est de capter le trafic SEO qui a fait une ou plusieurs visites et qui n'a pas converti et ceux-là qui a une zone de chalandise éventuellement aussi on peut y mettre pas mal de paramètres sexe et ainsi de suite de le recibler tant sur des mots-clés parce qu'on peut également faire du reciblage en search ou en display ou en Facebook en Youtube et ainsi de suite afin de générer un élément de réassurance une promo une information importante concurrentielle pour le faire convertir ça c'est un cercle que vous pouvez garder en tête qui est le moins coûteux et le plus générateur de conversion pour transformer votre prospect en client parce que si il y a un exemple les soldes attaques de main vous le savez sûrement les soldes attaques de main donc un certain nombre de e-commerçants sur lesquels on a travaillé on a fait beaucoup d'acquisitions sur les pages de marque les nouveautés sur les pages soldes 2019 été et ainsi de suite donc on a déjà généré un certain nombre de trafics qualifiés sur ces pages là sauf que après en attendant les soldes on se fait oublier et Google Shopping typiquement pour les soldes on peut faire un reciblage spécialisé sur Google Shopping sur les produits qui ont été consultés auparavant et maintenant quand on va retaper le produit chaussures Stan Smith qu'on a visité il y a une semaine sur notre page en question et bien là et seulement là pour les gens qui ont uniquement visité auparavant on va leur afficher notre annonce Google Shopping donc on ne paye que pour ceux qui nous connaissent déjà qui sont déjà venus chez eux donc ça c'est hyper intéressant dans une stratégie de solde notamment et enfin utiliser la recherche vocale utiliser les positions zéro utiliser les questions longues traînes pour convertir également je vous donne un exemple ici d'un client qu'on accompagne dans le domaine de la finance il a créé tout un tas de guides pour montrer un petit peu les différents leviers dans les SCPI donc c'est une des pages qui est la plus consultée en SEO qui génère le plus de trafic mais ce n'est pas la page qui va convertir le plus en termes de leads donc l'idée c'est de créer ces foires aux questions c'est ce contenu hyper important pour Google Home pour la position zéro en termes de recherche Google et d'utiliser ces pages là typiquement en disant je veux que tous ces gens qui ont visité cette page là quand ils repartent parce qu'il n'y a pas forcément un call to action une conversion je veux aller les recibler et là cette fois-ci leur mettre en avant une offre en disant qu'on a la meilleure SCPI le meilleur rendement depuis 10 ans et ainsi de suite et ainsi de suite donc c'est d'utiliser une page fort trafic hyper large en termes de trafic mais pas forcément en termes de conversion mais ces gens là sont venus ils ont consulté notre page ils ont vu notre marque ils ont vu notre expertise donc ils sont intéressés donc pourquoi pas ne pas les faire revenir avec une offre qui est dédiée à ces pages là en adéquation en cohérence avec le contenu qu'ils ont lu quelques temps avant donc ça c'est aussi un cas qui est hyper intéressant pour aller recibler les longues traînes les positions zéro et ainsi de suite donc pour conclure vous l'avez compris il y a une chose que l'on dit chez nous qu'il ne faut pas penser il faut constater pour arriver à capitaliser sur votre stratégie globale SEO, SEA pour arriver à avoir un taux de présence qui est proche de 100% pour arriver à éprouver votre stratégie SEO et faire baisser vos coûts par clic une fois que vous avez éprouvé vous allez approuver cette stratégie et la mener de façon long termiste parce que avec tout ça vous allez pouvoir rentabiliser le mieux possible ces deux stratégies donc ça c'est vraiment la conclusion que je voulais vous mettre il ne faut pas penser il faut constater il faut éprouver il faut approuver et c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir rentabiliser vos campagnes avant que tout le monde parte je vous mets le lien pour pouvoir télécharger les slides et je vous mets également le petit lien pour pouvoir télécharger notre dernier livre blanc il sera cliquable dans le document et donc le lien pour récupérer le pdf est indiqué ici c'est un lien raccourci juste avant de terminer je vous donne également l'information on ne va pas faire de webinaire sur juillet et août en revanche vous pouvez vous connecter sur notre chaîne webikio pour voir un petit peu les anciens webinaires pour voir les nouveaux webinaires également et puis voilà place aux questions j'espère que ça vous a plu merci bien dites moi dites moi est-ce qu'il y a des choses intéressantes bah écoutez c'est moi qui vous remercie merci beaucoup j'attendais plus des questions mais merci beaucoup la langue traîne c'est le fait d'avoir une expression qui est composée plutôt de 3 ou 4 ou 5 mots plutôt que 1 ou 2 mots des expressions plus longues je vous remets le lien la position 0 c'est la position qui intervient avant toutes les positions référencement naturel quand vous posez souvent une question je ne sais pas vous tapez quelque chose sur quand est-ce que les soldes commencent Google va vous donner une position 0 vous allez taper tout à l'heure comme j'ai mis l'exemple ou un exemple qu'on cite souvent c'est comment bien nettoyer sa casquette vous allez voir une position 0 d'un guide d'une page que l'on a créé pour avoir l'expertise sur la réponse si les CPC sont très élevés il peut être intéressant de cibler c'est cibler long trend oui en revanche on a plus l'habitude de travailler la long trend sur le SEO que sur le SIE le SIE est plus usuel pour les mots-clés plutôt génériques parce que plus compétitif donc plus dur donc on a moins d'efforts pour arriver tout de suite à se positionner sur les mots-clés génériques sur la long trend on a un peu plus d'opportunités un peu moins de difficultés à s'y positionner est-ce que vous avez d'autres questions n'hésitez pas vous avez les coordonnées je peux vous mettre effectivement en relation avec des gens qui peuvent auditer votre site SEO de mon équipe auditer vos campagnes AdWords donc tout ça ce sont des choses que l'on doit faire nous en avant-vente pour arriver comme on l'a dit tout à l'heure à vous prouver qu'on va détecter des pistes d'opportunités et qu'on va faire mieux que ce que vous faites actuellement donc n'hésitez pas à nous solliciter via un petit mail ou via le formula de contact du site web à dire tiens je souhaite bénéficier d'un audit gratuit avant-vente donc n'hésitez pas les blogs pour la recherche vocale c'est le contenu en règle générale qu'il soit sur un blog sur une page actue sur une page produit peu importe mais en tout cas oui il faut une partie contenue sur le site web pour pouvoir raconter une autre histoire sur les produits sur les services sur les usages des produits non pas que du produit en lui-même tout à l'heure on parlait sur quels sont les meilleurs SCPI on ne parle pas de la SCPI XYZ on parle d'une généralité on parle d'une tendance on parle de l'usage du produit plutôt que vendre notre produit directement lier le SEO et le SIE c'est un peu ce qu'on a évoqué là c'est les forces et les faiblesses des uns et des autres et d'arriver à compenser c'est de détecter les mots-clés sur lesquels vous n'êtes pas visible c'est de détecter c'est de travailler peut-être plus en profondeur les mots-clés SEO sur lesquels vous convertissez bien en SEO c'est tous ces tips et puis après c'est du travail c'est de l'expertise c'est du temps Christian c'est une bonne question auxquelles je n'ai pas la réponse pour être tout à fait franc parce que je ne connais pas votre secteur je ne connais pas votre état des lieux je ne connais pas vos besoins vos ambitions donc c'est assez difficile de répondre comme ça à cette question le meilleur moyen c'est de me faire un petit mail formula de contact de me dire voilà mon site voilà ce que je fais voilà ce que j'ai envie on va regarder un état des lieux et vous faire des propositions qui soient sur mesure adaptées à vous et là on va vous faire une proposition idéale n'hésitez pas à me passer vos coordonnées et on revient vers vous avec des éléments et bien écoutez c'est moi qui vous remercie j'espère que ça a répondu où peut-on trouver l'évolution du coût CPC sur AdWords pour le mot pizza par exemple en achetant le mot avec l'historique de votre compte on peut voir ça après tout de suite en n'ayant pas acheté vous le mot clé ça sera difficile d'avoir l'évolution du CPC on a l'évolution des tendances de recherche je ne suis pas sûr qu'on puisse si on n'a pas acheté le mot clé avoir l'évolution du CPC sur plusieurs années oui dans votre compte AdWords vous pouvez voir vous pouvez voir l'évolution du coût de toute façon vous savez qu'à un moment vous l'achetez 0,50 et que deux mois après vous l'achetez 0,70 donc donc oui nous on fait des reporting sur les mots clés mois par mois que l'on historise et donc on peut voir cette information là sur un mot clé précis comment arriver à passer devant sur tous les sites de vente de conseil d'achat pour remonter en page 1 les sites de vente et de conseil d'achat qui sont très bien positionnés en SEO j'ai envie de vous dire tester en SEO pour vous assurer d'y arriver certains mots clés précis comme vous dites vous avez l'air de dire ça a l'air d'être des mots clés génériques il ne faut pas se leurrer il y a des mots clés génériques sur lesquels en SEO dépendamment de votre état des lieux de votre historique de votre marché ça peut être difficile d'où la synergie d'où l'utilisation des deux leviers merci écoutez j'espère que ça vous a plu on va vous envoyer un email pour vous remercier pour vous remettre le lien du PDF et puis encore une fois donc Brioude on se tient à votre disposition pour vous aider à aller plus loin sur des audits sur des recommandations sur des plans d'action et puis pourquoi pas sur des missions je vous remercie beaucoup je vous souhaite une très bonne continuation très belle semaine chaude et ensoleillée et puis chez nous au Brioude on ne ferme pas durant l'été donc n'hésitez vraiment pas on se tiendra à votre disposition merci merci à très bientôt